L'université Suleymane Nyan en construction est la première étape de la visite. Ce déplacement du ministre a été précipité par une alerte d'inondation, mais sur place, le danger semble minime. Nous nous sommes rendus compte que cette partie-là était vraiment congrue, que cela concernait 8% du chantier global de l'université, mais le plus important, c'est que cette forme d'inondation était même prévue, parce que les architectes ont prévu d'en faire un bassin de rétention, et la visite globale du chantier nous a laissé voir que cette inondation sur une toute petite partie du chantier n'était pas aussi importante au point de pensée éventuellement à délocaliser. Maintenant, ça c'est mon opinion. Quand on a été sur le site, nous avons pris l'avis des techniciens. Tout n'est pas parfait, nous sommes dans une zone où il y a de l'eau, et les ingénieurs qui ont identifié les problèmes nous ont promis de nous envoyer un certain nombre de propositions techniques pour que le chantier puisse continuer convenablement. Après l'université, cap sur un autre temple du savoir en construction, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEB. Les travaux lancés depuis 2021 ont connu un retard. C'est un retard qui date de longtemps, qui précède notre arrivée au gouvernement. Il y a eu beaucoup de problèmes. Nous sommes sur la bonne voie, parce que nous avons recréé les points de vue de la directrice, et nous avons discuté avec l'entreprise qui est en train de faire le travail. Le ministre réaffirme l'intérêt que l'État du Sénégal accorde à ces infrastructures. La livraison des chantiers devrait être possible dès les rentrées prochaines. Donc si tout se passe bien et que chacun tient ses promesses, on aura une inauguration de l'ISEP de Matam en octobre 2025 et l'inauguration de l'université de Matam en octobre 2026. Cela veut dire que le gouvernement actuel accorde beaucoup d'importance au développement des infrastructures liées aux universités et que Matam et le Futa, de façon générale, occupent une place particulièrement importante. À la gouvernance où s'est tenue une réunion technique, l'ensemble des acteurs ont exprimé leur engagement pour la livraison de ces grands projets dans les délais indiqués.